salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveillé d'afrique gale ouzmane ans est un homme d'affaires guinéens établi au sénégal il a été arrêté par la dic le 18 juillet et envoyé arabes dans le cadre de l'exécution des mandats d'arrêt international délivré le 20 juillet dernier par le juge du premier cabinet des calum l'homme d'affaires de 56 ans est accusé par la justice guinéenne des malversations portant sur un milliard 636 millions 594 mille soixante-septingues gale ouzmane ans a confié aux enquêteurs de la dic que son extradition signifierait sa mort auparavant il a rélevé ses liens avec l'opposant guinéen c'est l'homme d'alent dialogue et donner quelques détails sur ses activités au sénégal cette affaire est purement politique a-t-il déclaré lors son interrogatoire l'état guinéen à travers l'agence militaire présentement au pouvoir veut traquer et liquider tous les partisans de ce long d'alent dialogue dont j'ai fait partie j'ai milité dans ce parti dénommé union des forces démocratiques de la guinée depuis une vingtaine d'années et j'ai fait partie des personnes qui le finance car haussmann ans poursu je dispose de plusieurs biens ainsi bien en guinée qu'au sénégal où je souhaiterais vivre maintenant et c'est dans la forme la plus légale j'ai même engagé une procédure en vue de la mise sur des pieds d'une société immobilier il a rajouté s'agissant de l'objet de mon interpellation en vue de mon tradition je dois préciser que je n'ai jamais travaillé avec une société wandaise en comment faire des affaires avec elle mais strader en guinée signifierait mon arrêt de mort car l'agent est en train de traquer tous les partisans de ce long d'alent dialogue et bien les amis c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information merci de rester abonné et scotter à la chaîne merci de partager avec vos amis reconnaissances si vous la trouvez notamment intéressante à très bientôt une nouvelle vidéo